Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est déjà un petit peu de définir certaines logiques qu'on peut retrouver assez souvent dans justement toutes les problématiques qu'on peut avoir et le fait parfois qu'on puisse se sentir un peu dingue ou au contraire submergé par ce que les patients vont dire, ce que les amis vont dire, ce que la famille va dire, ce que le boulot va dire, ce que le monde en fait autour de nous nous balance à longueur de temps. La problématique qu'on a, c'est qu'on va, de par nos personnalités, la plupart du temps, complètement accepter que l'autre est dans le vrai. On nous a renseigné depuis y a l'un que le prof a raison, les parents ont raison, le monde extérieur est plus puissant que toi, donc de toute façon, tu fermes ta gueule et tu fais ce que le monde te demande. Et on s'est hyper habitué à cette notion d'accepter l'autre. Alors en plus, on nous dit, l'œuvre est un animal grégaire, donc c'est normal qu'on soit en groupe, donc que l'influence du groupe nous influence nous. D'ailleurs, on le voit, les mouvements de masse, on voit quand, je ne sais pas si vous êtes déjà des manifs, mais vous voyez comment ça se passe, une manif, tout se passe bien jusqu'à ce qu'il y a 5 personnes qui commencent à péter un cadre, et là, ça commence à s'énerver dans tous les sens. Vous allez à un concert, la même chose, ça va très très vite, quelques personnes qui montent, qui montent, qui montent, et tu vois l'ensemble du groupe qui suit. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe de base, qu'on retrouve en PNL, en hypnose, et dans tous nos phénomènes de vie, c'est la synchronisation. C'est-à-dire qu'on a un instinct pour faire comme les autres. Pourquoi ? Parce que c'est purement du survivalisme. Si tout le monde fait quelque chose, je vais le suivre. Et je ne le suite pas parce que j'ai envie de le suivre, parce que je suis dans une transe, une transe collective à ce moment-là, qui fait que j'accepte ce rapport-là. La transe, il y a entre le conscient et le subconscient. En gros, il y a un dialogue qui se fait à l'intérieur de moi. Et à partir de là, j'ai moins ce qu'on appelle un facteur critique, c'est-à-dire, on va dire, une espèce de base de résistance logique. Et à partir de cet élément-là, l'ensemble des influences extérieures, qu'on appellera suggestion, deviennent quasiment des réalités ou des ordres. Ce qui fait que, quand on est perdu à un certain moment, et que le groupe choisit quelque chose, on s'aperçoit qu'on suit le groupe. On le voit sur les films. Vous voyez, quand vous êtes au supermarché, tout bêtement, tout le monde va sur la même file, et le trois quarts du temps, on suit. On suit. En voiture, il y a de la place, on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde se fout les uns à côté des autres. Alors après, il y en a toujours des exceptions, mais de manière générale, on suit. Et dans notre esprit, on a pris cette habitude-là. C'est-à-dire qu'on a supplanté notre dialogue interne, ce que nous, on est capable de dire au quotidien, de dire, ouais, non mais moi, je suis capable de faire ça, comme elle a dit tout à l'heure. Je suis capable, j'ai envie, je veux, je vais y arriver. J'y arriverai. Je mets en place. J'avance, je suis prêt à évoluer à travers ça dans mon quotidien. On le remplace par, ouais, mais on m'a dit que ce n'était pas possible. On m'a dit que j'aurais mal au dos. On m'a dit que, ouais, quoi, tu es gentil, mais tes projets, commence petit et ne vois pas trop grand. Non, tu peux, il faut commencer petit, mais il faut voir grand. Et le problème, c'est que, on nous a, de part, à l'enseignement traditionnel qu'on a pu avoir à nous, en tout cas en France, c'est vachement, attends, attends, ça c'est le niveau d'après. Va pas trop vite, suis ce qu'on dit. Non mais arrête de lire ce qu'il y a après. On nous a toujours limité pour être dans la masse, le groupe. Et le problème, c'est qu'on a supplanté notre dialogue, qui est, non mais moi, je suis déjà envie de faire ça. Ah ouais, mais attends, t'es gentil pour faire ça. Il faut d'abord que t'aies ton bac, puis après il faut que t'aies ça, puis après que t'aies ça. Donc en gros, au lieu de te dire, vas-y mon gamin, fonce, cours, vole, ose. On a dit, tu sais qu'il faut déjà que tu sois bon en S, il faut que tu fasses S, puis après il faut que tu fasses ça. Et le mec, il regarde, il dit, mais je ne suis pas bon en maths, donc ça veut dire que je serai incapable de... Mais le discours, il devient tellement compliqué, qu'à l'intérieur, le gamin, il arrive en seconde, en première, on se dit, oh putain, mais je ne suis pas bon en maths, je n'arriverai jamais à faire ce que je voulais. J'avais moi un gamin, par exemple, qui est juste énorme, que j'avais dans le sud. Le gamin me dit, je l'ai suivi deux ans, et il voulait être pilote d'avion. On a dix ans, dix ou onze ans. Et la dernière fois, il m'envoie un mail, il me dit, ouais, alors tout le boulot, à chaque fois, tout le boulot, c'était tuer, il arrive. Il n'est pas très bon en cours, ce n'est pas grave. Tu vas y arriver, ces notes ont monté, ils se sont envolés, tu as un super principe de vie, et il a fait son baptême de l'air, etc. Donc le gamin, si on ne lui donne pas de limites, il va là où il est capable d'aller. Le seul problème, c'est que notre monde, il est constamment en train de dire à notre dialogue interne, ferme ta gueule. On n'a pas envie de savoir ce que tu veux. Bon, c'est bien, si tu peux y aller, mais il ne faut pas que tu sois plus fort que papa. Il ne faut pas que tu sois plus fort que... On a toujours plein de choses. Il y a, on a envie que nos enfants nous dépassent, ou dans le sport, on a envie que nos élèves nous dépassent. Il n'y a pas trop vite, gentil mon pote, mais je dois encore t'apprendre des choses. Et c'est là où on se dit, waouh, c'est dommage, parce que le dialogue, qui aurait dû être à l'intérieur de nous, quelque chose où on est en stimulation, on en veut, on croit en nos rêves, mais au fur et à mesure, on dit, oh, c'est gentil, moi, tu sais, je ne suis pas capable, je n'y arrive pas, j'ai peur. J'ai peur, est-ce que j'ai peur de ce que je pense moi, ou de ce que les autres vont penser de moi ? Et au fur et à mesure, on oublie de s'écouter. Puis cette voix, elle devient chuchotement. Puis le chuchotement, il n'arrive pas à répondre par rapport au diagnostic d'un médecin, ou aux croyances populaires de, bah ouais, mais il n'y a que des gens comme ça qui arrivent, tu n'arriveras jamais à avoir un rien dans ta vie, etc. Et il y a ce chuchotement qui disait, mais non, 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 on n'insulte pas. Et ce qui est énorme, c'est qu'en fait, dès qu'on commence à se dire, non, 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 ils ont peut-être raison, on pourra. Ils ont raison dans ce qu'ils veulent croire. Et ils veulent m'imposer juste ce qu'ils veulent croire. Alors ils ont peut-être raison, mais pourquoi ? Moi, j'ai le droit de penser différemment. Moi, j'ai le droit d'avoir une énergie qui est différente. Et une chose qui est super intéressante, tiens, qui s'il me vient. Alors je ne sais pas si vous connaissez, tac, ces tests-là. Donc résiste avec ton bras fort, voilà. Pense à un truc positif et résiste avec le bras. Ok, t'es bien ? Ok. Donc là, je recommence, résiste, truc positif. Ok. Maintenant, pense à un truc négatif. Tu me dis ? Je pense à un truc négatif. Plus de résistance. Ok ? On fera des tests. Mais vous allez voir. Ce qui est intéressant, merci. Vous pensez qu'on a un impact sur nous. Peut-être que vous l'avez sûrement entendu, même si vous n'êtes pas religieux ou quoi que ce soit. On dit souvent, ne dis pas de mot négatif à autrui, c'est pas bien, pense en positif des gens, etc. Mais c'est pas par rapport à la méchanceté ou à la saloperie qu'on va dire à quelqu'un que c'est problématique. C'est par rapport à ce que ça va faire à l'intérieur de nous. Si on dit une saloperie, oui, peut-être qu'on va vexer quelqu'un, peut-être qu'une quelqu'un, il ne va pas être contente, peut-être qu'on va avoir des embrouilles, peut-être que peut-être... Ok. Mais si on s'en fout, la première personne qui est impactée par le mauvais état d'esprit, la colère, l'énervement, l'insulte, c'est pas le mec, c'est vous. C'est le discours qu'on va créer à l'intérieur de nous. Il va être en colère, il va être insultant, il va être diminuant, il va être négligeant. Mais c'est à nous qu'on va balancer ça. C'est à nous qu'on va balancer le truc négatif en se disant, « Ouais, mais là, j'avais besoin de le dire. » Ouais, t'as besoin de le dire. Sauf que cette énergie que tu viens de balancer, peut-être que le mec en a rien à battre. Petit 1, ce qui va, petit 2, te frustrer. Et d'une autre manière, ça influence ton corps, ça influence tes pensées, ça influence ton esprit, ça influence tout ce que tu mets en place. Et en PNL, ça c'est un des gros trucs de Robbins, mais autant je suis pas tout à fait fan de Robbins, autant il y a des trucs où là-dessus il est intéressant, il dit « Mais changez le discours à l'intérieur. Pensez à des choses positives. » Vous savez pas penser, vous savez pas, vous y arrivez pas, imaginez. Imaginez des choses positives. L'imagination, tout le monde y arrive. Je demande pas de visualiser, je demande pas de ressentir, je demande juste d'imaginer. Et ce qui est génial, c'est que imaginer, c'est faire comme si. Et faire comme si, c'est une des premières méthodes qu'on a en auto-hypno chez Ellemann. To pretend, fais comme si. Fais comme si t'avais plus mal au dos. Fais comme si tu avais déjà obtenu ce que tu voulais. Fais comme si t'arrivais à rencontrer des gens que tu voulais, évoluer là où tu veux aller en métal, avoir le nombre de patients que tu veux, rencontrer qui t'as envie, apprendre comme tu veux, apprendre rapidement, comprendre, etc. Fais comme si c'était déjà là. Parce qu'à l'intérieur de toi, le discours que tu mets, c'était possible. C'est plus, bah ouais, mais j'y arriverai pas. C'est, ouais, c'est possible que j'y arrive. Et si ça marche pas, pas de problème. C'est, et là on reprend Edison, on reprend tout le monde. C'est juste une manière en plus de ne pas aller à ton chemin. C'est cool. Donc tu sais que ça, tu le feras. Et tu changeras. Et dialogue, petit à petit, ça va être un dialogue, plus de chuchotement, mais d'écoute. Et on va pouvoir, et avec l'extérieur, avec le retour que ça va faire, et à l'intérieur de nous, à se dire, bon, je suis prêt à m'écouter. Je suis prêt à m'envoyer des choses qui sont positives et qui vont me permettre de grandir, d'évoluer. Et me rendre compte que, petit à petit, dans ce dialogue-là, je vais respirer. Je vais m'autoriser le droit de rêver, d'avancer, d'explorer. Je vais aussi m'autoriser le droit de me péter la gueule, de me péter en souriant. Je vais accepter que, peut-être, parfois, je vais mettre plus de temps. Mais au bout du compte, je sais que ça va m'apporter du bien. Et vous allez, petit à petit, avec un dialogue qui ne sera plus celui des autres, choisir votre dialogue à vous. Et ce dialogue à vous, l'intérêt, c'est que personne ne pourra le salir, personne ne pourra vous l'enlever, personne ne pourra vous dire c'est bien ou c'est mal. Tout le monde peut critiquer tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas critiquer l'effort. On ne peut pas critiquer un effort. Alors, qu'est-ce qui peut critiquer l'effort de quelqu'un ? On va dire, tu n'en as pas fait assez, mais tu n'en sais rien. Tu n'es pas à l'intérieur de moi. Tu ne sais même pas l'effort que ça a fait pour ne serait-ce que je changeais mon dialogue, ou pour faire cinq pas de plus, ou pour arrêter mes clopes, ou pour faire du poids, ou pour marcher, ou pour trouver un job, ou pour ci, ou pour ça. Personne ne peut juger un effort. Et ce qui est génial, c'est qu'avec tout ce dialogue à l'intérieur, vous allez petit à petit pouvoir avoir une source d'énergie qui vous appartient, qui n'est pas codépendante des autres, qui est purement indépendante, et que vous pouvez après partager, offrir et donner avec les autres. Parce qu'avec cet alignement que vous allez avoir, alors après chacun dans les systèmes appelle ce qu'ils veulent, il y en a qui disent que c'est l'alignement, c'est l'écoute juste, c'est le soi, l'ego propre, etc. Chacun va l'appeler à sa manière, mais l'intérêt c'est que ça va vous permettre petit à petit, de créer un puzzle, qui n'est pas le puzzle des autres, qui n'est pas le puzzle de papa, de maman, de la société, du monde, etc. Mais le vôtre. Donc là ce que je vous propose, c'est de vous amuser, ne serait-ce qu'à tester, sur le corps, l'impact que ça fait d'avoir une pensée négative, d'avoir une pensée positive, par rapport à des petits jeux et des petits exercices. Ça vous dit ? Ok, on va faire ça.